Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Californais, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. A la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à deux pas du Moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au cinquième étage du 28 de l'avenue Trudenne, dans le 9e arrondissement, Eugène Collère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en efface le nom de son carnet d'adresse. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulin se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulin, née Amandine Fouet. Neuf mois plus tard naissait Amélie Poulin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ...